Bien ce soir, je vous présente la constellation de Livre, la constellation du Bois d'Aruyde. La situation, elle est bien, parce que chez moi c'est vachement dur de voir, il y a des maisons tout autour, elle est bien sud-ouest actuellement, le sud-est je veux dire. Oui, oui, le soir, oui. C'est ça ? Alors on va prendre les repères. Ah oui, d'accord. Donc on va faire d'abord une représentation de la constellation. Alors j'ai un premier schéma que j'ai retiré, c'est sur internet, c'est Wikipédia. Donc vous voyez ici que c'est une très grande, c'est une constellation, une des constellations les plus étendues de la voûte céleste. Donc là on a la queue de Livre, elle fait tout ce parcours, et elle arrive, la tête est ici. Donc c'est la plus longue des constellations, elle embrasse à peu près un arc de 100 degrés. L'étendue donc se mesure au grand nombre de constellations, on voit bien qu'on voit la Vierge par exemple qui est couchée, je vais vous montrer. Ici vous voyez toutes les autres constellations qui sont autour d'elle, la Vierge, le corps beau, la coupe, vous avez ensuite le cancer, le lion est un petit peu au-dessus, au-dessus d'être 83 c'est le centaure, dessous pardon, vous avez la coupe, vous avez la magie pneumatique, voilà. Donc c'est très très long. Et là vous voyez bien que c'est vraiment long parce qu'en ascension droite, je ne comprends pas, la tête elle est à 8h, alors je n'ose pas bouger trop ici parce que c'est bouger le dessin, la tête est ici, vous voyez, donc là on est à 9h. Et donc si vous attendez la queue, 15h, donc il y a 6h, il y a 6h, donc elle est très très longue, il faut vraiment aller, c'est une des plus étendues et une des plus longues. Donc moi j'ai dit, poussole, pouffe, corbeau, vierge, donc vraiment très longue et détendue. Donc dans la mythologie, la constellation est liée à Hydre, aux têtes multiples que Hercule a confrontées pendant ses douze travaux. Donc cette créature voyait ses têtes tranchées, remplacées par deux autres têtes. Hercule donc a réussi à les trancher, à la tuer en lui brûlant le cou après lui avoir coupé la tête, empêchant ainsi tout de repousse. Voilà un des travaux d'Hercule. Dans la mythologie. Alors pour la repérer, Georges, puisque tu poses la question, comme on a déjà fait le lion, Régulus est l'étoile la plus brillante du lion, le soir vers 11h on voit bien le lion maintenant, le lion tu la vois bien et Régulus est l'étoile la plus brillante. Donc sud-ouest de Régulus, tu arrives sur la tête de l'île. Sinon tu prends, on a fait aussi le grand chien, donc le grand chien à l'est, le grand chien est à l'ouest, comme sur la partie est de Sirius, tu prends Sirius et tu reviens vers l'est et tu vas retrouver la tête de l'île. Alors c'est pas très brillant, c'est pas très brillant, pour voir quelque chose, on va mettre des jubes à l'eau. Donc je n'ai pas fait de photographie cette fois-ci. Donc plus facilement identifiable à ce que j'ai dit, c'est donc, c'est une tête qui est formée de petits astres, on les voit, on les voit tout à l'heure. Alors ce que vous voyez aussi, ce qu'on ne voit pas bien sur le plan, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que seulement la tête a des déclinaisons positives, tout le reste est négatif. Donc on n'est vraiment pas à comprendre. Ici on est pratiquement, lorsque vous êtes ici, vous êtes à moins de 30 degrés. Par rapport à les potentes terrestres. Ça veut dire aussi que finalement, l'hydre femelle est visible un peu partout, de l'hémisphère sud ou de l'hémisphère nord. C'est ça que ça veut dire. Voilà, on est vraiment sur les potentes terrestres. Alors, donc, on va passer, on va parler des étoiles principales. Alors, j'ai refait le petit dessin, vous retrouvez ici plus facilement le schéma. Donc vous voyez mieux la tête avec ces étoiles. L'étendue, vous voyez bien qu'elle est vraiment étendue avec l'ensemble des autres constellations qui l'abordent. Ça en fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, une dizaine de constellations qui l'entourent. C'est certainement la constellation qui a le plus de voisinages dans cette constellation. Alors, des étoiles principales. La première étoile, donc, que vous trouvez au centre, alors, est-ce que je l'ai mise ? Alphar, voilà. Alphar est là. Donc c'est l'étoile principale de la constellation. Alors, si je ne vais pas aller manger les feuilles, ça va être pour beaucoup mieux. Donc, Alphar, donc c'est la principale étoile de l'hydre de magnitude 2. Elle est connue, donc Alphar connue sous le nom d'Alphar. La traduction, c'est de dire la solitaire. On dit aussi que c'est le cœur de l'hydre. Elle est située à 177 années-lumière. Elle est de lumière orangée. Elle a la luminosité, pour avoir l'idée, de 440 soleils. Elle fait trois fois la masse de notre soleil. Elle est âgée de 420 millions d'années. C'est une étoile géante. Elle s'est étendue jusqu'à 50 fois le rayon du soleil. C'est une étoile jeune, là. 420 millions d'années, là, tout à fait. Donc, on verra, on avait dit qu'on commencerait à regarder aussi le classement des étoiles, la dernière fois. Et donc, c'est une étoile de type K. On classe les étoiles, je ferai partout successif, on classe les étoiles selon une séquence alphabétique qui est O-B-A-F-G-K-M. Donc, c'est pas terrible à retenir, mais il y a un moyen pnémotechnique qui est le moyen français, qui est de dire, observez bien au firmament, donc O-B-A-F, grandiose, caléidoscope, multicolore. Donc, on regarde les étoiles, si vous retenez cette phrase. Alors, Patrice de Coucou, on n'est pas là. Lui, il a une autre façon de faire, mais je n'ai pas tout retenu. O-B, c'est O-Baby, après A-F-G, O-Baby, fine girl, kiss me. C'est quoi ? O-Baby, fine girl, kiss me. Fine girl, kiss me. C'est plus facile à retenir. Ah oui, c'est plus facile. C'est plus joli. C'est plus joli en plus. Donc, de type K, de type K, on parle de O jusqu'à M, donc c'est les températures de surface qui diminuent progressivement. Je vais vous donner les températures. Mais simplement, donc, sur la catégorie K, il y a une présence de rays de métaux neutres. Je peux vous donner tous les V-O, si je veux, par exemple, O se caractérise par la présence de rays de l'hélium ionisé. Les étoiles, dans la catégorie B, présence de rays de l'hélium neutre. Dans la catégorie A, la prédominance de rays de l'hydrogène. La catégorie F, présence de rays nombreuses de métaux ionisés. La catégorie G, présence simultanée de métaux neutres et métaux ionisés. K, présence de rays de métaux neutres. Et M, présence de rays de l'oxyde de titane. Et ces catégories sont elles-mêmes divisées en 10 catégories pour les températures. Et on verra après, il y a une autre classe qui vient s'ajouter pour caractériser les étoiles. Et on peut commencer comme ça, tout simplement avec quelques mètres pour se faire élargiser les progrès. Si vous êtes d'accord. Oui ? Voilà. Alors, le sommeil, c'est quoi de la catégorie ? Comment ? Le sommeil, c'est quoi de la catégorie ? La catégorie de sommeil ? Le sommeil, c'est G, je crois. C'est G. C'est G. Alors, bêta. Bêta, donc, est une étoile binaire, variable, de magnitude 4,67 à 5,47. C'est la plus brillante de ces deux étoiles, est une étoile géante, donc 4,67 pour un et 5,47 pour l'autre. Je crois qu'elle est située à 370 années-lumière. C'est une étoile jeune, de 21 millions d'années. Donc, elle est de type B. Et si vous voulez, elle est de type B9, en fait, pour B, avec la catégorie de 3. Donc, vous avez bien repéré, donc, alpha et bêta qui se trouvent ici. Ensuite, on va passer à Gamma. Alors, elle est passée où, la Gamma ? À gauche. Allez, là. Vous la voyez, Gamma. Alors, Gamma, c'est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation. Elle est lumineuse comme 80 soleils. Elle a une magnitude de 3, enfin 2,99, une distance de 130 années-lumière. Elle est de type spectrale G8. Ensuite, on va prendre les autres étoiles. Donc, ça, mais c'était Gamma. Je vais vous la passer à la diapositive. Je vais vous la passer à la Gamma. Ensuite, Delta. Delta, Minasal, en Arab. C'est la langue du serpent. C'est une étoile blanche de la séquence principale. Magnitude 4,13. âge 244 millions d'années. Elle a un compagnon visuel qui est une étoile de faible magnitude. Elle est de type A, pas zéro. Et Zeta, qui est tout en haut. Ici, Zeta. C'est une étoile géante jaune. C'est le troisième membre le plus brillant de l'île. La magnitude de 3,11. Une distance de 150 années-lumière. D'ici fois, le rayon du soleil. Les astres au soleil. Et 4,2 fois, sa masse. Âge environ 400 millions d'années. Elle est de type G9. Et la dernière, qui est Epsilon. Alors, vous voyez ce que je l'ai caché. Epsilon. Elle est là. Elle est dans la tête. Epsilon. Alors, en arabe, c'est Asse... Enfin, je ne vais pas prononcer. Si, je n'ai pas marqué. Arabe, Asse-la. Asse-la. As-les-sa. Voilà. C'est celle qui embrasse. Je ne suis pas levé pour l'arabe. C'est un système multiple de 5 étoiles. Il y a deux paires de magnitude 3,3. Et une autre paires de magnitude 6,8. Et il y a une dernière étoile séparée. Alors, la distance, c'est 135 à des lumières. Et elles sont de type G7 et F7. Donc, voilà pour les étoiles principales. Donc, c'est tout étalé. Vous voyez bien, tout est allé le long de lignes. Alors, ensuite, j'ai repris des... Je me suis servi, donc, à la fois de Wikipédia. Et puis, je me sers également de l'atlas des étoiles. Jean-Louis Candès, qui était un petit atlas. Et en fait, dans cette atlas de Jean-Louis Candès, lui, il examine seulement cette partie centrale, qui est ici. Alors, j'ai retrouvé également des objets périphériques. On va les reprendre les uns après les autres. Alors, je voudrais finir avant de passer aux objets. J'ai oublié de vous parler de deux étoiles. Alors, je n'ai pas eu le temps en matériel de les fixer. Mais il s'agit de deux étoiles particulières. Une qui est HD 74 156, c'est le long de l'étoile. Et l'autre qui est HD 88 943. Alors, c'est vrai que ce sont des noms barbares. Mais vous savez qu'il y a de nombreuses étoiles. Il a bien fallu de trouver une manière de les nommer. HD 74 156. Alors, je n'ai pas pu la fixer sur la carte. Parce que sur Internet, il y a un petit rond sur cette zone-là. Alors, moi, je ne voulais pas faire non plus un truc n'importe où. Donc, HD 74 156. Ça veut dire qu'elle est la 74 156 étoile du catalogue Henri Draper. Ou Draper, je ne sais pas. Draper. Draper. Donc, HD, c'est Henri Draper. Donc, c'est un catalogue qui a été réalisé à l'Observatoire de Harvard au début du XXe siècle. Et donc, il porte le nom de cet astronome. Donc, ce catalogue contient plus de 300 000 étoiles. Si bien lorsque vous recherchez, vous faites zoomer des étoiles sur Internet, sur un fond de ciel, vous avez très couramment des appellations HD. Parce que ça donne un repère. C'est très courant. Alors, la collection la plus complète, ce n'est pas celle-là. La collection la plus complète, c'est celle de l'Observatoire Gaillat. Et là, vous avez... Je crois qu'il y a un milliard. Les chiffres de 2020, c'est un milliard 700 millions d'étoiles. Et là, vous avez une appellation avec TR2 suivie de 19 chiffres. Donc, le catalogue d'Henri Draper, c'est déjà très clair. Alors, pourquoi ces deux étoiles, HD 74 156 et HD 88 943 ? HD 98 943 est quelque part ici. Alors, j'étais incapable de la localiser avec précision. C'est HD 74 156 a deux exoplanètes qui orbitent autour d'elle. Voilà. Donc ça, ça a été vérifié. Et HD 88 a également deux exoplanètes, cette fois-ci géantes, qui ont été détectées autour de cette étoile. Voilà, mais ça, je vais les nommer simplement pour ne pas parler des étoiles. Pour ne pas parler de plus des étoiles. Passons aux objets de l'hydre. Le plus simple, c'est les objets de l'hydre. Les amas. Donc, on va parler d'abord du premier amas de l'hydre qui est là, qui est M48. Il est là, c'est M48. Donc, M48 est un amas ouvert, découvert par Messier en... Voilà. Un amas ouvert, découvert par Messier en 1771. Il est situé à environ 2510 années-lumière. Les estimations donnent un âge de 371 millions d'années et la taille apparente du noyau est de 22 années-lumière. Dans la classification des amas ouverts, cet amas renferme entre 50 et 100 étoiles. Il est donné, j'ai vu dans une présentation, qu'il a été donné pour environ 80 étoiles. Alors, on a considéré, pour la petite histoire, mais c'est important aussi de le dire, on a considéré à un moment que cet objet n'existait pas parce qu'en fait, Messier, qu'il avait observé, avait noté une position erronée dans ses notes. Et il a fallu attendre un peu. L'étoile... Cet amas a été redécouvert. Je crois que c'est au début du XXe siècle. L'étoile la plus brillante est de type spectral A, de magnitude 88, avec une luminosité 78 fois, celle du Soleil. Donc on la voit... Je serais bien terminé ici, ça a vu. Voilà, l'étoile est là. Donc voilà, Messier 48, un amas ouvert. Ensuite, on va passer à Messier 68. Alors, Messier 68, il est là. Alors, vous voyez, il est très, très loin. Messier 68, donc, est un amas globulaire découvert par Charles Messier en 1750. Il est situé, donc, à 33 600 années-lumière de la Terre. Son âge est estimé à 11,52 milliards d'années. On est vraiment très, très loin dans... Il n'est certainement plus comme ça, maintenant. Ce qui est comparable à l'âge des... Voilà. Cet âge est comparable à l'âge des autres amas globulaires de notre galaxie. On estime en moyenne que l'âge des amas globulaires de notre galaxie va de 10 milliards à 14 milliards d'années-lumière. Sa dimension est... Alors là, je vous montre... Sa dimension est de... De 7,2... Est-ce que j'en étais, moi ? Sa dimension est de 108 années-lumière et il renferme entre 50 et 100 étoiles. 50 étoiles variables ont été identifiées en 2015. Cet amas orbite autour de la Voie Lactée jusqu'à 100 000 années-lumière du centre de la Voie Lactée. Les amas globulaires sont souvent en périphérie de la Voie Lactée, dans le halo de la Voie Lactée. Il se pourrait que cet amas provienne donc de la capture par la Voie Lactée d'une petite galaxie satellite. Voilà ce que pensent les astronomes professionnels. Donc une magnitude de 7,3. Messier 68. Ensuite, un autre amas globulaire. Alors, autre amas globulaire, c'est NGC 5694. Il est tout à fait au bout de la galaxie 5694. Cet amas globulaire a été découvert par NGC en 1784. Il est situé à environ 113 000 années-lumière du Soleil, à 95 000 années-lumière du centre de la Voie Lactée. Son âge est estimé, toujours très vieux, à 13,4 milliards de l'an. Un âge globulaire. Sa dimension, elle est estimée... Oh oui, il faut que je parle. Sa dimension est estimée à 142 années-lumière. Et cette fois-ci, on estime qu'il contient 250 000. Des mesures récentes suggèrent qu'ils se déplacent assez rapidement et qu'ils pourraient s'échapper finalement de notre galaxie et se déplacer à l'extérieur de la galaxie. C'est un des amas donc les plus anciens et les plus éloignés de notre galaxie. On est pour le débit de l'angle ? Oui. On est pour le débit de l'angle. Oui, c'est pas très loin. Pas très loin, oui. Ça fait partie de la première génération d'étoiles. Ah oui, c'est ça. Merci. Enfin, pas la première, mais juste après, parce que la première, ce sont des étoiles géantes. Donc elles vont émettre, elles vont créer de la matière autre que l'hydrogène et l'ium. Et à partir de ça, on a créé ce créé d'autres étoiles qui vont faire partie des étoiles globulaires avant que la galaxie s'appuie ici. Donc on peut imaginer qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette affaire. Alors, les nébuleuses. Alors, j'ai trouvé, on va regarder, 32-42. Alors elle est à 32-42. Voilà, elle est ici au début, 32-42. Voilà. Donc, une nébuleuse planétaire. Donc cette nébuleuse planétaire, on l'appelle le fantôme de Jupiter. On l'appelle aussi la nébuleuse de l'œil. Donc, NJC 32-42 est une nébuleuse planétaire découverte par William Herschel en 1785. Elle est située à 4780 années-lumière environ, à l'heure du Soleil. Sa dimension, cette fois-ci, est de 1,5 années-lumière environ. Elle est caractérisée, alors, c'est un soi-problème, quelqu'un qui est réalisé par la présence de deux lobes rouges. Non, comme s'il y avait des pôles, un peu, comme si la nébuleuse avait des pôles. On ne connaît pas encore l'origine de ces lobes. Les astronomes, enfin, les professionnels, pensent qu'ils sont plus jeunes que la nébuleuse et qu'ils se déplacent plus rapidement que le reste des gaz. Sur les... Alors, vous l'avez bien vu, hein. On peut approfondir un peu et regarder. Voilà toujours NGC 3242, nébuleuse planétaire. Alors, sur les images en lumière visible, l'étendue maximale de la nébuleuse, qu'on vient de le dire, est de 1,5 années-lumière. Et sur les images réalisées dans l'infrarouge, qui est le cas d'ici, la nébuleuse est beaucoup plus vaste, en fait. Et ici, sur la photo de Wise, il donne cinq fois la grandeur en lumière, de la grandeur qu'on a en lumière visible. Donc, ça veut dire que quand on aura le nouveau télescope qui va remplacer l'Abel, on verra plein de choses, de manière très différente. L'infrarouge donne des indications que l'on va voir en lumière visible. Ensuite, je vous propose de passer aux galaxies, la partie galaxie. On va regarder une première galaxie, donc qui est une galaxie spirale, 33-14, alors elle est 33-14. Elle est là. 33-14. Donc, elle a été découverte par John Herschel, le fils de William Herschel, en 1835. Et je vais vous montrer l'image pour que vous puissiez comprendre. Donc, NGC 33-14 ressemble, en fait, à une collision cosmique avec des bras qui se superposent. On a l'impression que la collision semble parfaite. Et on y a cru pendant plus d'un siècle, en fait. Et le doute s'installe, j'ai retrouvé ça dans la littérature, à partir de 1960, parce que lorsque les... Là, on a déjà vu ça dans les visions, dans les images précédentes, lorsque les galaxies interagissent. Les forces de marée gravitationnelles étirent les galaxies, on a vu ça sur les images, et leur donnent des formes torsadées. Et souvent, la collision déclenche également, on voit des naissances d'étoiles, il y a des tâches, des étoiles bleues, donc, qui se traduisent par une profusion d'étoiles bleues brillantes, des nuages de gaz. Et puis ici, rien de tout ça, en fait. Et c'est dans les années 80, qu'on a découvert que les galaxies, donc, les deux galaxies, sont beaucoup trop éloignées pour interagir. La première est à 130 millions d'années de lumière, et la deuxième à 211 millions d'années de lumière, donc, c'est des chiffres approximatifs sur la distance. On voit bien que l'étoile est extrêmement important. Et, en fait, ce qu'il y a, c'est que le concours de circonstances, ici, c'est qu'elles se superposent parfaitement, parce qu'on peut l'apprendre pour une seule. Alors, cette galaxie, donc, il y a deux galaxies, et la galaxie 33-14b, et donc, elle est la galaxie la plus importante d'un groupe de galaxies qui porte son nom, le groupe NGC, donc 33-14b, contre au moins 33 autres galaxies. Donc, on est dans un monde de galaxies, un environnement de galaxies. On passe à la suivante. On va passer à Messier 83, que vous avez ici, Messier 83, aussi une galaxie NGC 32-5, 52, pardon, 36. Donc, 52-36 est une galaxie spirale intermédiaire découverte par Nicolas Louis de la Caille, en 1752. Elle est située à environ 15,2 millions d'années-lumière de la Voie-Latée. Sa dimension est estimée à 57 000 années-lumière. Alors, ici, vous vous rappelez, on a fait la grande ours. Elle ressemble beaucoup, en fait, à un M101, et donc, ce qu'on appelle le Boulinet. et le nom qui a été donné aussi, un autre nom qui a été donné à cette galaxie, on l'appelle le Boulinet Austral. Voilà, parce qu'elle est à la mission sud. Elle est à moins 30 degrés. Parce qu'on est juste là. Les images de télescopes montrent les bras spiraux qui sont bien définis. Il y a une image parfaite, c'est extraordinaire. parsemée de régions bleues, des abats ouverts et de châte-étoile bleue. On a découvert, en 2020, donc, avec l'instrument MUSE, une région de sursaut de formation d'étoiles au cœur de M83. Les astronomes ont aussi découvert une nouvelle source ultra-lumineuse de rayons X, on appelle ça les ULX, dans le jargon des astronomes, qui sont constituées d'une étoile en orbite autour d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir. Et donc, cette découverte a confirmé la présence d'un trou noir dans la région centrale de la M83. Donc, la partie ULX, ça doit être cette partie blanche extrêmement lumineuse que vous avez ici. Ici, donc, vous avez une image qui est faite par l'assemblage je pense d'un télescope qui... ça doit être Fermi, qui a fait que je ne suis pas noté. Donc, il y a à la fois deux télescopes qui ont permis d'assembler des images et d'abord des rayons X et puis les autres... Alors, ils ont observé... Pour revenir à cette partie qui est ici... Voilà. Pour revenir à cette partie, les variations d'intensité des rayons X qui ont été émises ont pu varier au cours des dernières années et d'un facteur 3000. L'observation fait sur plusieurs années. Ces résultats impliquent que le compagnon du trou noir est une géante rouge. Cette observation est une preuve de ça, les astronomes retiennent. Cette observation est une preuve directe d'une population plus ancienne de trous noirs que celles généralement considérées comme présentes dans les zones de rayonnement ultra-lumineux dans le domaine des rayons X. C'est une source d'interrogation. M83. Ensuite... Ah, voilà le... Une autre image. C'est vraiment extraordinaire ce que peut faire... Une autre image, donc, du cœur de cette galaxie avec une verlette d'étoiles. Donc, j'ai repris les définitions des couleurs données par la NASA. La lumière infrarouge, le rouge, donc, représente la lumière infrarouge et l'hydrogène brillant produit par les étoiles décentes. Le bleu reposant de l'oxygène et la lumière ultraviolette des étoiles légèrement plus anciennes. Bon, la représentation n'est pas bien ici sur un écran assez flacant. Alors, passons maintenant à une autre galaxie spirale, 3717. Donc, on va se promener ici, 3717, en plein milieu. 3717 est une galaxie spirale vue par la tranche, découverte par Jean-Marc Chahed. Là, voilà. Donc, cette galaxie est située à environ 77 millions d'années-lumière d'une magnitude de 11,2. Elle s'étend sur un espace de 142 000 années-lumière. Donc, c'est une grande galaxie. Certaines galaxies spirales sont vues presque latéralement. On en a vu déjà avec les galaxies spirales. La plupart des étoiles brillantes des galaxies spirales tournent autour du centre du disque. Vu de côté, ce disque peut sembler assez fin, ce qui est le cas ici. Il peut être plus fin. Les galaxies spirales forment des disques parce que les gaz, le gaz est entré en collision avec lui-même. C'est la race. Comment dire ? Le gaz est entré en collision avec lui-même et s'est refroidi en tombant vers le centre. L'image présentée par Hubble montre un renflement. On devine bien ce renflement. C'est peut-être moins évident, mais vous voyez bien, il y a un renflement. Il montre un renflement à l'intérieur, un central, de couleur claire, d'étoiles plus anciennes. Et puis, on a des filaments bruns foncés en l'arbre. NGC 3717. Ensuite, on va passer à la galaxie 3936. Donc, 3936, elle est située ici. NGC 3936, une galaxie spirale barrée découverte par John Herschel en 1835 de magnitude 12,1 située à environ 92 millions d'années-lumière, une dimension estimée à 104 000 années-lumière. NGC 3936 est la galaxie la plus vaste d'un groupe de 4 galaxies avec 3 autres galaxies. Je ne vais pas vous donner les noms. Vous les retrouverez si vous cherchez. Il y a aussi la galaxie spirale barrée et vue par la tranche. Voilà la galaxie spirale barrée. Vous l'avez vu par la tranche. Donc, cette galaxie spirale renferme des régions d'hydrogène ionisée, c'est-à-dire, en fait, des nébuleuses en émissions constituées de gaz composés principalement d'hydrogène. Voilà les informations. Vous avez ici les autres noms des galaxies du groupe. Voilà. NGC 3936 NGC 3717 Ici, 3717 NGC 3717 NGC 3717 NGC 3717 On l'a vu. Oui, on l'a vu. Je me suis trompé dans la manipulation des feuilles. C'est là 3936. 4993 C'est une galaxie lenticulaire découverte par William Herschel en 1789. Cette galaxie lenticulaire est située à environ 133 millions d'années-lumière de la Voie lactée. D'une magnitude de 12,4 sa dimension est estimée à 50 000 années-lumière en vie. Alors, cette galaxie est particulière. Donc, la fusion de deux étoiles à neutrons a été détectée le 17 août 2017 au sein de la galaxie sous forme d'ondes gravitationnelles et sous forme lumineuse. C'est la première détection d'ondes gravitationnelles pour laquelle une contrepartie électromagnétique a été détectée. Ceci renforce l'hypothèse selon laquelle les sursauts gamma ou au moins une partie d'entre eux sont le résultat de la fusion de deux étoiles à neutrons. Alors, l'événement des ondes gravitationnelles a été fait le 17 août 2017. Je me suis trompé, moi, l'héritage. Le 17 août 2017. Il a été annoncé par les collaborations Virgo et Ligo à ce moment-là. Le sursaut gamma a été vu quelques instants plus tard et c'est le télescope Fermi-Gamma qui a enregistré, qui a fait l'observation de la coalescence des deux étoiles à neutrons. Ensuite, les ondes radio, les ondes radio ont été enregistrées par les radiotélescopes VLA et VLB. On a présenté quelques fois des images de ces télescopes. Ça a permis de confirmer que les phénomènes à l'origine de l'ensemble des signaux correspondants correspondaient à la fusion d'étoiles à neutrons et la kilonova qui apparaît, le phénomène qui se produit au moment de la fusion des deux étoiles à neutrons après un voie électromagnétique à un temps s'était mis et il a été détecté par le Swope Supernova Surveil à un télescope 10,9 heures après le signe d'ondes gravitationnelles. L'objet résultant de cette petite affaire c'est un objet de 2,7 masses solaires. Est-ce que c'est un trou noir ? Est-ce que c'est une étoile à neutrons ? Pour l'instant on ne sait pas. Voilà d'où vient l'origine de cette observation dans LGC 4993. J'arrive au dernier objet qui est MRC 1138 vous l'avez là MRC 1138 tiret 262 si vous voulez le rechercher là on va se balader aussi dans le temps on va remonter donc je vais vous montrer la première image donc MRC 1138 262 est un amas de galaxies à 10 milliards à plus de 10 milliards d'années-lumière donc elle est connue cette galaxie comme une puissante source parce qu'elle referme à un trou noir supermassif elle est formée d'une douzaine de petites galaxies en interaction gravitationnelle et le télescope Apex a permis de révéler l'existence d'une nouvelle région de formation d'étoiles au sein de cet amas enfin de cet amas là j'ai recherché des explications un peu de ce qui se passait dans ce secteur donc l'image que l'on a sous les yeux est un composite de nombreuses expositions distinctes réalisées par Hubble et ça s'appelle la galaxie de la toile d'araignée spider web donc au centre de cet amas il montre la galaxie de la toile d'araignée donc au centre de cet amas vous l'avez ici au centre de cet amas et en tournée d'autres galaxies l'image donne l'aperçu d'une grande galaxie massive en cours d'assemblage alors que des galaxies petites à côté sont en train de fusionner on pense que c'est généralement la façon dont les galaxies se sont développées dans le jeune univers en fait il y a les petites galaxies c'est ce que j'ai compris qui fusionnaient entre elles et il y a une galaxie centrale qui rassemblait tout ça et tout ça finit par former une grande galaxie les observations de Hubble ont montré donc des dizaines de galaxies satellites formant des étoiles dans le processus de rayon de fusion on est à 10,6 milliards d'années d'années l'une donc une caractéristique de la galaxie est la présence de plusieurs petites galaxies dans la structure de la fusion comment dire et l'agglutination de ces galaxies concorde avec les prédictions des modèles qui ont été établis par les astronomes pour la formation des galaxies en fait c'est comme si finalement on avait la vérification maintenant grâce à Hubble de schémas qui avaient été imaginés par les astronomes pour se demander comment les galaxies se sont formées au départ au démarrage de l'univers au début de l'univers donc en fait les galaxies s'assemblent petit bout par petit bout finalement comme ils disent dans la littérature on voit ils s'assemblent de bas en haut et donc la galaxie centrale qui est une galaxie qui est importante finit par les assembler et tout ça fait venir un ensemble et lignes voilà des deux autres images on peut se rapprocher donc on a ici on a toujours vous voyez l'ensemble il y a des toutes ces tâches sont des galaxies en fait et on a et on pense ici qu'il y a des fusions et j'en ai une autre encore plus proche et voilà l'image que j'avais trouvée à l'origine toile d'araignée fusible galaxie et voilà la dernière image de la présentation de l'hydre femelle puisqu'il y a l'hydre-val dans l'historien je n'ai pas beaucoup plus d'objets mais je pense que ça donne une bonne idée de ce que peut être l'hydre et ça montre qu'à partir de l'observation d'objets on trouve des orientations qui confirment des recherches qui sont engagées des questions ? Merci C'est parfait Eh bien si on a s'acheté la présentation de l'hydre femelle et puis j'espère que ça vous aura plu et que vous nous ferez le plaisir de mettre des petits plus levés et puis éventuellement de s'abonner à notre présentation Merci d'avoir regardé et puis à bientôt pour une prochaine présentation Merci Merci Merci